Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble le potentiel minier du Maroc. J'ai déjà abordé le sujet avec notamment les ressources du mont tropique qui pourront potentiellement se matérialiser en centaines de milliards de dollars pour le Maroc dans un avenir malheureusement lointain. Le seul problème pour le moment c'est qu'il n'y a aucune technologie qui permette d'exploiter les ressources maritimes à une telle profondeur et à une grande échelle. Les moyens logistiques à mettre en œuvre seront considérables et nécessiteront énormément d'investissement. Il y a aussi un souci au niveau de l'écosystème qui pourrait être mis en danger avec un projet d'une telle envergure. Donc le mont tropique c'est pas pour demain mais heureusement pour le Maroc, le mont tropique n'est pas le seul endroit au Maroc où il y a des terres rares. L'Office shérifien des hydrocarbures et des mines a récemment publié un rapport qui indiquait la présence de très nombreux métaux précieux aux alentours de Darla ainsi que de l'uranium en très grande quantité. L'agence psychopathe service algérienne s'est d'ailleurs offusquée du fait que le Maroc s'apprêtait à enfin exploiter les ressources de son Sahara. D'ailleurs une importante nouvelle est passée inaperçue dans le tapage médiatique de la fausse affaire des écoutes. Il s'agit d'une cargaison de phosphate du Sahara qui a été livrée aux Etats-Unis. Encore une fois il s'agit de la consolidation de la reconnaissance de Trump du Sahara marocain. Pendant très longtemps le Maroc n'avait pas trop de débouchés pour ses ressources du Sud et depuis la reconnaissance de Trump il n'y a plus de blocage à l'export vers les Etats-Unis et le Maroc dispose donc désormais d'un marché grand de 330 millions de consommateurs. Je pense d'ailleurs que le Maroc devrait opérer un virage à 180 degrés et rendre l'apprentissage de l'anglais obligatoire dès la maternelle jusqu'à l'université. Le Maroc a beaucoup plus à gagner en s'approchant du monde anglo-saxon qu'en restant dans ce monde francophone qui nous déteste. Les dirigeants devraient retirer le Maroc de la francophonie et changer tous les signes au niveau des infrastructures du français à l'anglais. Les français eux-mêmes apprennent l'anglais donc il n'y a aucune raison que les enfants marocains perdent leur temps à apprendre le français. Le pire c'est qu'il n'y a pas de réciprocité, les français vomissent l'apprentissage de l'arabe à l'école. Je suis très surpris qu'on veuille que le ministre M. Blanquer veut généraliser les cours d'arabe, j'aimerais qu'on généralise les cours de français. Parce que j'estime qu'en France c'est le français, la culture française qu'il faut d'abord apprendre. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un enseignement précoce de l'arabe ? Qui le fera ? C'est ça la grande question, qui va le faire ? Nous avons un retard en matière de langues étrangères. Mais c'est quoi la langue étrangère qui compte ? C'est l'anglais. On a un ministre de l'éducation nationale qui a une double allégeance. Comment est-ce qu'on contrôlera ? Est-ce que ce sera une islamisation de l'éducation nationale ? Est-ce que c'est une bonne idée pour lutter contre l'islamisation de la France ? Je ne sais pas. La raison pour laquelle nous n'avons pas pu profiter de l'accord de libre-échange avec les Etats-Unis, c'est que la plupart des acteurs économiques marocains ne parlent justement pas l'anglais. Et c'est un énorme gâchis. Le Rwanda est un exemple parfait de transition qui a marché. Le Rwanda est une ancienne colonie belge qui a décidé d'abandonner le français pour l'anglais. et depuis, l'économie du pays est en plein boom. En 2019, le pays a atteint une croissance de 9,4%, ce qui est exceptionnel. L'anglais est la langue internationale par excellence. C'est la langue du business. Si nos têtes brunes apprenaient l'anglais, elles auraient accès à tous les pays du monde. Les Chinois eux-mêmes apprennent l'anglais et quand ils viennent au Maroc, ils doivent ramener avec eux un traducteur chinois qui parle français. Ce n'est pas normal que nos dirigeants soient aussi francophiles. C'est même très suspect. Je referme la parenthèse. Nos amis anglophones sont très intéressés par nos ressources minières. Récemment, le britannique Altus s'est vu attribuer 4 nouvelles concessions pour l'exploration de cuivre et d'argent. L'entreprise a fait d'importantes découvertes au Maroc, ce qui participe à l'attractivité du pays. La compagnie britannique exploite pour l'instant 14 projets miniers dans le pays. Beaucoup vont critiquer le fait que ce soit encore une entreprise étrangère qui exploite des ressources marocaines. On n'a pas vraiment de détails par rapport à l'accord signé entre la compagnie britannique et le gouvernement marocain. Pour le Maroc, c'est aussi une façon de faire venir des capitaux étrangers sans investir un sou et récupérer au passage des taxes. Le Maroc peut utiliser ses ressources pour développer d'autres projets. C'est donc des revenus additionnels pour le Maroc, sans pour autant que le pays investisse d'importantes sommes d'argent. C'est le dilemme du garagiste. Est-ce qu'il vaut mieux changer son huile soi-même et économiser de l'argent ou aller au garage ? Tout dépend de combien on évalue son temps. Comme le temps, c'est de l'argent, un avocat ne trouvera pas intéressant de changer son huile lui-même car son taux d'horaire est très élevé et donc son temps de loisir est plus important à ses yeux. Pour un serveur qui touche 10 dollars de l'heure, c'est l'inverse. Le Maroc a des ressources limitées et donc il est plus intéressant pour le pays de faire appel à des capitaux étrangers. Le Maroc est doublement gagnant car il a économisé de l'argent qu'il n'a pas investi lui-même dans ses projets et il a en plus attiré des capitaux étrangers dans le pays. L'Office shérifien des hydrocarbures et des mines est aussi en discussion avec des compagnies canadiennes pour prospecter les sous-sols autour de Darla. Une étude préliminaire de la compagnie canadière Sander Geophysics avait déjà déterminé qu'il y avait dans la région des quantités importantes de métaux précieux comme du nobium, du tantal, mais aussi des quantités importantes d'or, d'argent et surtout d'uranium qui pourrait faire du Maroc une source d'approvisionnement pour la France et les Etats-Unis. La France se procure actuellement au Niger pour l'instant mais la situation dans la région pousse le pays à diversifier ses sources d'approvisionnement. Ça pourrait aussi être une bonne occasion pour le Maroc de développer son propre programme nucléaire avec l'aide des Coréens et des Ukrainiens, pourquoi pas. Imaginez une centrale nucléaire à Layoun et imaginez les conséquences d'avoir un Sahara indépendant avec une centrale nucléaire dans sa capitale. Ça pourrait être une autre carte à jouer pour définitivement dissuader les ennemis occidentaux de l'intégrité du Maroc. Personne ne voudra laisser une centrale nucléaire sous le contrôle du Polisario. La moindre déstabilisation du régime et c'est une catastrophe nucléaire qui pourrait s'abattre sur toute la région. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.